Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale UGC. Alors j'avais envie de commencer une série de vidéos par rapport à l'UGC où je vous explique en fait tous les différents types d'UGC qu'on peut retrouver, leurs spécificités etc, qu'est ce qu'ils apportent, qu'est ce qu'ils n'apportent pas et j'avais envie de débuter cette petite série aujourd'hui en commençant avec l'UGC en organique. Bon vous m'en voudrez pas mais je vais me préparer mon petit Oli en même temps que je vous parle parce qu'il fait une chaleur toujours, ça change pas. On part sur Pomme Thé Vert, c'est un de mes préférés réellement, celui là je le... Pour les nouveaux qui sont arrivés sur ma chaîne, bienvenue à tous, ici je vous apprends comment gagner de l'argent en faisant de l'UGC. Du coup petite piqûre de rappel sur qu'est-ce que l'UGC ? User Generated Content, je pense qu'au bout d'un moment vous allez capter, le contenu généré par les utilisateurs. Je suis créatrice UGC depuis quasiment deux ans maintenant et mon métier consiste à faire des vidéos présentation de produits, unboxing, applications de produits. Ensuite j'envoie ces vidéos aux marques et les marques les réutilisent pour du web marketing. En contenu sponsorisé sur leurs réseaux sociaux ou sur leur page web ou en contenu organique sur leurs réseaux sociaux. Et aujourd'hui on va s'attarder sur l'UGC organique. La grande différence entre l'UGC sponsorisé et l'UGC organique, c'est que l'UGC organique n'est pas sponsorisé. Aussi simple que ça. C'est à dire que ce type d'UGC va servir à alimenter les réseaux sociaux d'une marque. Ces vidéos sont destinées à être postées dans le feed des réseaux sociaux des marques. Donc soit sur leur tic tac, sur leur instagram, sur leur page facebook, etc etc. Mais du coup elles ne sont pas destinées à être sponsorisé. C'est la grande différence. Mais alors vous allez me dire quel est le but si ces vidéos UGC n'ont pas comme goal d'être sponsorisé et donc de rapporter on va dire des leads de l'argent. Quelque chose de concret. Ne vous inquiétez pas, ces vidéos UGC en organique vont apporter quand même beaucoup de choses. Les marques adorent poster des UGC en contenu organique parce que déjà à eux ça leur fait une charge de travail en moins. Elles n'ont plus besoin de créer de contenu. C'est les créateurs de contenu eux-mêmes qui vont s'en charger à leur place. Elles n'auront plus qu'à appuyer sur poster. Ensuite ça leur apporte du contenu de qualité. Là on va pas parler de publications pour faire joli dans le feed. Pas du tout. On va parler de contenu qui apporte vraiment de la valeur. Comme je te disais dans l'intro de cette vidéo, moi quand je fais des vidéos UGC la plupart du temps ce sont des vidéos applications de produits, présentation de produits, comment utiliser un produit. Ce sont vraiment des vidéos qui vont apporter de l'information aux futurs clients, aux potentiels acheteurs. Ce ne sont pas des vidéos juste pour faire joli. Et c'est ce contenu de qualité qui apporte le plus d'engagement sur les réseaux sociaux des marques. L'engagement c'est quoi ? C'est quand quelqu'un va partager une publication. C'est quand quelqu'un va commenter sous une publication. C'est quand quelqu'un va republier la publication dans sa story. Là on ne parle plus que d'un petit like qui n'est plus vraiment pris en compte maintenant par l'algorithme d'Instagram. Il faut beaucoup plus que ça pour être mis en avant sur la plateforme. On parle vraiment d'engagement des consommateurs, des utilisateurs. Et c'est pas en prenant en photo un petit pot de crème avec un petit rayon du soleil dessus que tu vas attirer de l'engagement. Pas du tout. Il faut du contenu de qualité, du contenu qui va apporter réellement quelque chose à l'utilisateur derrière son téléphone. Et ce genre de contenu apporte aussi beaucoup de transparence sur les produits. Tout simplement parce que quand tu regardes une vidéo UGC, la personne qui teste les produits, elle utilise réellement les produits. C'est à dire que tu vas voir l'intérieur du produit, tu vas voir la texture appliquée sur la peau, tu vas voir je sais pas si c'est un produit alimentaire, tu vas voir la personne manger ce produit ou boire une boisson. Et tu vas voir sa réaction en fait un petit peu en live. Tu vas voir sa réaction réelle, son avis authentique. Et pour être honnête avec vous maintenant c'est ce genre de poste là que les marques recherchent pour publier sur leurs réseaux sociaux. Et ce n'est plus du tout tous ces vieux postes d'influenceurs où tu les voyais promouvoir, faire à lisser en disant wow ça lisse bien et après leurs cheveux ils sont tout aussi bouclés que les miens. Je pense que tu vois de quelle vidéo je veux parler. Voilà on l'a tous vu. Ça je vous avoue que c'est quasiment terminé. Il y en a encore quelques-uns parce que voilà je pense qu'il y a des contrats à rallonge. Mais en soit ce temps là de je n'utilise pas le produit et je promouvois quelque chose qui ne fonctionne pas avec l'UGC, ça tend vraiment à disparaître parce que les gens ont beaucoup plus confiance en une personne qu'ils ne connaissent pas, par exemple comme toi et moi, qui voient appliquer le produit, qui disent wow ouais vas-y je me reconnais dans cette personne, je peux me reconnaître dans les besoins que cette personne a etc. Donc pourquoi pas essayer plutôt qu'une influenceuse de télé-réalité qui a x millions d'abonnés et qui fait tout simplement semblant avec 100 millions de filtres sur sa face d'utiliser le produit. Voilà c'est pas bien compliqué de comprendre pourquoi on a plus confiance en quelqu'un de lambda qu'en une personne de télé-réalité de nos jours. C'est malheureux à avouer mais j'ai envie de vous dire il doit un petit peu chercher quand même. Et puis tant mieux pour nous parce que voilà l'UGC en ce moment ça marche très très bien et l'UGC en organique franchement en ce moment j'ai de plus en plus de demandes et par rapport à ce que je viens de dire là et bah c'est pas étonnant que ça marche du feu de dieu. Alors après tu vas me dire bon ok c'est super pour les marques mais moi en tant que petit créateur UGC qu'est ce que ça m'apporte de faire de l'UGC en organique ? Alors bien souvent faire de l'UGC en organique c'est beaucoup plus intéressant pour un petit créateur que de faire seulement de l'UGC destiné à être sponsorisé. Pourquoi ? Parce que l'UGC organique peut te permettre d'avoir des contrats à long terme alors que l'UGC sponsorisé ça peut aussi te le permettre mais moins souvent. Quand une marque demande de l'UGC organique en soi ça veut dire qu'elles ont vraiment besoin de beaucoup 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 de contenu pour alimenter leurs réseaux sociaux. Une marque qui veut vendre et qui a une stratégie marketing qui fonctionne ne va pas faire un seul post par jour. Absolument pas. Et encore mieux j'ai envie de te dire elle ne va pas faire les mêmes postes sur Instagram, sur Facebook et sur TikTok. Donc elles ont besoin d'un maximum de contenu. Donc un maximum de créateurs et créatrices ce qui est vachement bien comme ça bah il n'y a pas vraiment de concurrence on est tous plutôt collègues. Mais surtout il va falloir que ces créateurs et ces créatrices que la marque choisit fournissent un grand nombre de créations. Et qui veut dire un grand nombre de créations et bah ça veut aussi dire un chèque un petit peu plus gros à la sortie pour toi. J'ai mis trop de glaçons ça coule de partout. En fait non je sais juste pas boire. Mais bien sûr l'UGC organique n'apporte pas que des gros contrats ça va aussi t'apporter d'autres clients. Je m'explique. Lorsque tu fais de l'UGC en organique c'est publié sur les réseaux sociaux d'une marque. La vidéo reste. Tu vas pouvoir voir le nombre d'engagements, tu vas pouvoir voir le nombre de likes. Voilà la vidéo reste. Quand tu fais de l'UGC sponsorisé, la vidéo est amenée à être sponsorisée. Au bout d'un moment elle ne va plus être sponsorisée. Pour voir cette vidéo sponsorisée il faut tomber dessus. Il faut que ton profil soit on va dire ciblé par la marque pour qu'il y ait une chance que tu tombes dessus. En gros il est plus facile de prouver ton expérience en UGC si tu as fait de l'organique et donc si tu apparaies sur les feeds de certaines marques. Plutôt que de prouver ton expérience en UGC si tu fais que des vidéos sponso qui finalement finissent dans les méandres d'internet parce qu'elles ont fini d'être sponsorisé. C'est beaucoup plus difficile à prouver sauf si bien sûr toi tu tombes sur ta propre vidéo UGC sponsorisée, tu fais un petit screen vidéo et dans ce cas tu as une trace de cette vidéo là. Mais sinon tu n'auras pas de trace de cette vidéo. Alors que si tu fais de l'organique, tu as toutes les traces et ou ça sur les réseaux sociaux des marques. Donc c'est beaucoup plus intéressant. J'espère que vous m'avez comprise sur ce point là parce que je vous avoue je ne suis pas sûre de mes explications. Si jamais laissez moi un commentaire je vous réexpliquerai ça avec des mots plus simples. Ensuite point assez important, une vidéo UGC destinée à de l'organique sera beaucoup plus fun et te laissera beaucoup plus de liberté dans la création de ta vidéo. Comme les marques ont besoin de contenu de masse pour leur poste en organique, elles feront beaucoup moins attention à ce que tu vas proposer comme création. En gros tu auras souvent beaucoup plus carte blanche pour des vidéos organiques que pour des vidéos sponsorisées. Il ne faut pas oublier que les UGC sponsorisées, la marque va mettre un billet en plus derrière pour sponsoriser ta vidéo. Donc si ta vidéo déjà elle n'est pas parfaite et bien la marque elle va te la faire refaire jusqu'à ce qu'elle soit parfaite. Alors que pour de l'organique il n'y a pas de billet derrière. Donc même si ta vidéo voilà elle n'est pas géniale à 100%, si elle n'est que géniale à 80 ou 90%, la marque elle se dira vas-y dans tous les cas ça nous fait un poste, on va pas lui demander 500 mille fois de refaire la vidéo. Pour du contenu UGC en organique tu seras beaucoup plus amené à créer des vidéos sur des traînes TikTok, à faire des vidéos témoignages face cam, à faire des vidéos un petit peu plus humoristiques et surtout bien souvent les vidéos en organique vont te demander beaucoup moins d'efforts de montage que les vidéos UGC à destination sponsorisée. Dans tous les cas moi ce que je te conseille de faire c'est de faire les deux. De faire à la fois des vidéos destinées à de l'organique et des vidéos UGC destinées à de la sponso. L'autre type de vidéos UGC qui je pense tu l'as compris c'est les UGC destinées à de la sponsorisation. Comme d'habitude si tu as des questions l'espace commentaire est là pour ça, si c'est un petit peu plus perso n'hésite pas à venir en DM Instagram et moi sur ce je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye !